Nouveau salon du livre à Liévin, ici, il y a un salon qui prend l'ampleur niveau régional. Nous en sommes à la 20e édition, direction, suivez-moi, c'est parti. Des livres d'occasion, des animations, des spectacles, les auteurs sont venus nombreux pour la 20e édition de ce salon du livre régional. Une quarantaine d'auteurs qui sont là, un sur le salon, des auteurs régionaux pour la plupart. On a deux guests également, un qui n'est pas régional mais qui a écrit des livres sur le bassin minier, donc Sorsche à London, le parrain du salon du livre et l'invité spécial, Jervé Martel. Jervé Martel venu présenter son premier livre, une nouvelle casquette pour l'ancien président des 100 erreurs. Je l'ai la casquette parce qu'il ne fait pas chaud, mais on est bien ici au salon du livre à Liévin. Et puis avec le bouquin que j'ai fait avec Bernard Lyon, c'est un journaliste de l'équipe, je crois qu'on est à 14 000 aujourd'hui de vendus pour l'association La Chanson Enfant. Je raconte 30 ans d'anecdotes, donc des trucs marrants, moins marrants, mais pas mal de trucs, je dirais, inédits que les gens ne connaissent pas. Donc en fait, on conclut, il n'y a rien qui va mal. Il n'y a rien qui va mal, absolument. Les fans du RC l'ancé étaient au rendez-vous, mais aussi les bibliophiles, qui n'ont pas hésité à faire des kilomètres pour venir, comme Harmonie, qui dévore nombreux polars, thrillers ou encore romans fantastiques. C'est combien de livres par jour, par semaine ? Pas assez, entre le travail et les enfants, j'ai compté une vingtaine en 2023. D'accord, c'est déjà pas mal. J'aimerais plus, mais voilà, le temps fait qu'on fait ce qu'on peut. Certains sont venus se faire plaisir, mais d'autres sont venus aussi pour faire plaisir. Je l'ai acheté pour faire un cadeau à la maman de ma belle-fille. Donc voilà, c'est intéressant de toujours rencontrer des nouveaux éditeurs et des nouveaux auteurs, oui, bien sûr. Des nouveaux auteurs comme Lénaud Solveig, avec son roman qui parle d'emprise psychologique. Mathilde a disparu. Je tutoie les 3000 ventes, c'est quand même beaucoup pour un roman en auto-édition. Et puis là, j'ai sorti cet été un nouveau roman qui s'appelle Allo Charlie, Papa Tango, qui est un roman qui est dans un autre domaine, qui parle des choix qu'on fait dans la vie, des grandes décisions qu'on prend. Donc je suis ravi d'être encore là cette année, oui, pour les 20 ans. Le Salon du Livre Régional offre aussi un espace aux auteurs illustrateurs pour le jeune public, comme par exemple la maison d'édition locale Titras Magique. La maison d'édition, là, maintenant, elle a une douzaine d'années. Donc on est, j'ai calculé il n'y a pas longtemps, on est à 70 titres. Et puis comme c'est des univers assez décalés par rapport à ce qui est proposé en librairie, ça trouve son public. Un public qui a aussi eu la chance de rencontrer le parent de cette édition, Serge Chalandon. Son dernier ouvrage, l'enragé, parle de son enfance difficile d'enfants battus. Ce dernier livre, c'est sur des gamins qui étaient dans une colonie pénitentiaire, il y en avait plusieurs en France. Ils étaient dans une colonie pénitentiaire qui était une sorte de bagne pour enfants, très violent, très dur, où on les violait, où on les abîmait, où ils mouraient. Et mon père me disait, si tu continues, on va te mettre là. Et moi, quand j'ai appris qu'il a fermé, je me suis dit qu'un jour, il faudrait que je rende hommage à ces gamins-là. Et j'ai appris, en lisant la presse de l'époque, que 56 gamins se sont évadés du bagne, ont passé le mur, ils ont été repris les uns après les autres, sauf un. Le 56e, on ne l'a jamais retrouvé. Et ce 56e, j'ai décidé de l'incarner, comme si je disais à mon père, tu voulais m'envoyer là-bas, papa, ben j'y vais. Son travail d'écriture est inspiré de son vécu, mais aussi de son métier de journaliste reporter de guerre. Un journais, ça n'a pas le droit de dire je. Un romancier peut dire je. Toutes les larmes que j'ai gardées en moi, toute la colère que j'ai gardée en moi, tout ce que je ne peux pas dire à un journal, parce qu'il s'en fout, le lecteur de journal. Je déteste le journaliste qui explique pendant un demi-article le mal qu'il a eu à passer les lignes de front. C'est normal, bonhomme, tu veux faire ce métier-là, tu passes ta ligne. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui se passe au front. Mais tes états d'âme, je m'en fous. Mes états d'âme, ils sont dans les romans, parce qu'ils ne se dépassent pas dans les journaux. Sous-titrage ST' 501